Salut à tous ! Aujourd'hui, une vidéo assez différente contrairement à d'habitude. Au lieu de nous pencher sur un seul mythe en particulier, j'ai regroupé ici 10 créatures mythiques qui proviennent de différentes régions du folklore européen. Nous allons explorer leurs origines et les légendes qui entourent ces créatures fantastiques. Alors sans plus attendre, commençons par le premier. La baie du Gévaudan. Alors, la baie du Gévaudan est une créature assez intéressante car elle fait partie de ces créatures qui frôlent la barrière entre le mythe et la réalité. A l'origine, le mythe concernant cette créature provenait d'une série d'attaques mortelles surnues sur des humains entre le 30 juin 1764 et le 19 juin 1767. Ces attaques avaient eu lieu au nord de l'ancienne province française, le Gévaudan, d'où le nom de la créature en question. On raconte que la bête avait la forme d'un énorme loup capable de facilement démembrer un humain d'un seul coup de ses pattes gigantesques. Certains racontaient que c'était un loup aussi grand qu'un âne, d'autres encore pensaient que c'était la représentation physique du mal ou bien même un loup-garou. Il y en avait même qui pensaient que cela pouvait être l'œuvre d'un tueur en Syrie qui s'acharnait sur les innocents du coin. Cette série d'attaques mortelles sur les citoyens avait alarmé toute la France qui s'était mobilisée pour essayer de mettre fin à ce carnage. Plusieurs loups avaient été abattus dans cette période de temps, en pensant bien sûr qu'ils étaient la cause principale des attaques. Mais la bête elle-même n'a jamais vraiment été identifiée, et ce jusqu'à ce jour. Le cheval Gauvin est une créature malveillante qui voit ses origines dans la région de Franche-Comté, à l'est de la France, mais il est plus connu dans les villages Chamblais et Mont-Barré. La description physique de la créature varie de temps en temps dépendamment du comté où le mythe est raconté. La plupart du temps, il est décrit comme un cheval imposant à l'allure sinistre. D'autres encore disent qu'il ressemblait plus à un bouc. Mais en général, la plupart des gens se penchent plus sur la théorie du cheval maudit. C'est au tour du XVIIIe siècle que la légende du cheval Gauvin était à son apogée, et qu'elle terrorisait les habitants de la région de Franche-Comté. Selon les histoires racontées à propos de la bête, le cheval Gauvin était normalement présent le long des cours d'eau et attendait patiemment qu'un malheureux l'approche. Lorsque c'était le cas, le cheval faisait mine d'être docile et doux pour inciter la victime à le monter. Lorsque celle-ci montait finalement sur la bête, alors le cheval partait au galop à une vitesse phénoménale, et précipitait alors le malheureux du haut d'une falaise, ou bien dans l'eau pour le noyer. Cette légende aura valu au cheval Gauvin la réputation d'une faucheuse dont l'apparition entraînait souvent la mort. Dans la mythologie bretonne, Longcoup est considéré comme étant le serviteur de la mort, ou bien encore la personnification de la mort elle-même. Il est souvent représenté comme un homme de très grande taille, avec de longs cheveux blancs qui couvrent un visage blême et terriblement maigre. Il est également souvent coiffé d'un grand chapeau de feutre noir au large bord, et il a au plus profond de ses orbites deux bougies qui brillent d'une lumière incandescente dans l'obscurité de la nuit. On le représente aussi souvent, avec une faux inversée dans une main. On raconte que Longcourot de la nuit debout sur une charrette tirée par deux destriers noirs et que sa tête pouvait tourner à 360 degrés, comme une girouette, pour être sûr et certain que rien ni personne ne lui échappe. Le grincement sinistre des essieux de la charrette annonçait toujours un mauvais présage. En effet, le son macabre de la charrette annonçait normalement la mort imminente de l'individu. On dit également que ceux qui ont le malheur de tomber sur le chemin de Longcou ont le terrible destin de mourir dans l'année qui suit. Aujourd'hui, Longcou figure encore ici et là dans la culture et les traditions bretonnes. D'ailleurs, il est souvent représenté sur des églises comme celle de Noyal-Pontivy pour représenter le cycle éternel de la vie et de la mort. Faisons une pause avec les créatures surnaturelles et les énormes bêtes voraces et regardons plutôt une légende représentant un animal mystérieux et tellement furtif que son existence même est débattable. Je veux bien parler du dahu, cet animal imaginaire et originaire des Alpes et du Jura. Le dahu est décrit comme étant un mi-chemin entre le bouctin et le chamois et il a la particularité d'avoir les pattes plus courtes d'un côté que de l'autre, ce qui facilite énormément les déplacements en montagne. Le dahu, tout comme le yéti et le sasquatch, est un animal très mystérieux dont l'existence est souvent sujet de débat. Les scientifiques essayent depuis des décennies de prouver l'existence ou bien l'inexistence de cet animal, mais sans grand succès. Mais en général, pour la plupart des gens, le dahu est surtout le sujet principal d'une plaisanterie faite par des montagnards aux novices et aux crédules qui ne connaissent pas la légende de cet animal mythique. On raconte que les habitués proposaient aux invités une partie de chasse au dahu. Pour ce faire, les montagnards partaient dans les montagnes et tirer des coups de feu pour surprendre l'animal et ainsi le faire tomber tout en bas de la pente. Le rôle des novices était alors de les attraper dans un sac. Mais, bien évidemment, il n'y avait rien qui tombait de la montagne et la victime de la farce retournait bredouille après avoir attendu une éternité en bas de la montagne. Ne vous fiez pas à l'apparence du Volpertinger. Il est peut-être petit, mais il peut être très malicieux. Cet animal mythique, originaire des Alpes bavaroises en Allemagne, a commencé à faire surface autour du 19e siècle. La description physique de cette créature est assez compliquée à décrire en détail parce qu'elle varie souvent. Par contre, on les représente souvent comme étant de petits mammifères avec un corps semblable à celui d'un lapin ou bien d'un écureuil avec des ailes, des crocs, un bec de canard, des cornes et ainsi de suite. Bref, c'est une créature hybride qui possède les caractéristiques de plusieurs autres animaux. On raconte que les Volpertinger auraient un faible pour la beauté féminine. Par conséquent, on dit que la meilleure méthode pour capturer l'une de ces créatures serait pour une femme de s'aventurer en forêt lors d'une nuit de pleine lune et de trouver un coin reclus où la créature était tapie. Le Corrigan est une petite créature issue du folklore et de la mythologie bretonne et qui a la mauvaise réputation d'être très espiègle et malicieuse. Il leur arrive, cependant, d'être bienveillant et de se montrer d'une grande générosité pour aider ceux qui sont dans le besoin. On décrit les Corrigans comme étant de petits êtres ne dépassant pas les 50 ou 60 cm. Ils ont normalement la peau brune ou noire et arborent un grand chapeau à bord. On les représente également avec des griffes, des cornes et des sabots de boucs à la place des pieds. On dit que les Corrigans sont également d'excellents danseurs et qu'ils ne se fatiguent jamais lorsqu'ils commencent à danser. La légende dit que la nuit, sous le reflet argenté du clair de lune, les Corrigans dansent en rond et laissent ainsi derrière eux de grands cercles sur la terre, preuve de leur passage. On raconte également que les humains imprudents qui se laissent invités par la musique et la danse enlivrante de ces êtres surnaturels risquaient de mourir d'épuisement en dansant sans arrêt, envoûtés par la musique et la ronde dansante des Corrigans. Le Carcol est une créature issue de la mythologie Gascogne. C'est un escargot géant et monstrueux qui vit dans une caverne située en dessous de la ville d'Astengue, dans les Landes. On le décrit comme étant un hybride entre un énorme serpent et un escargot à la coquille impénétrable, et de son énorme gueule béante, plusieurs tentacules visqueuses s'étirent, prêtes à attraper une proie et à la dévorer tout entière. Selon la légende, le Carcol garderait le trésor de la ville que les habitants ont laissé derrière eux lorsque les Espagnols avaient pris la ville. Elles gardent jalousement l'entrée de la caverne qui mène vers l'antre de la bête et le trésor d'Astengue, quiconque s'approchait de trop près finissait généralement englouti et digéré dans la coquille massive du Carcol. Dans les légendes et les traditions écossaises, le Kelpie est une créature ou un esprit qui se trouve normalement le long des rivières et des loques et qui hante les lieux attendant la venue imminente d'une victime. De loin, les Kelpies n'ont rien de très spécial, ce sont des chevaux d'une grande beauté au pelage brillant. Mais lorsqu'on se rapproche un peu plus de la créature, alors on peut remarquer des indices, ici et là, qui trahissent sa vraie nature. Étant des esprits aquatiques, les Kelpies ont généralement toujours la craignière mouillée et entremêlée de plusieurs algues. Ils ont la peau froide et humide et dans certains cas, on raconte même qu'ils pouvaient prendre forme humaine et ainsi plus facilement attirer les humains vers eux. La peau du Kelpie était très collante, par conséquent, une fois monté sur lui, il était impossible d'y échapper. Les Kelpies ont la réputation d'être des créatures maléfiques. Ils se tenaient près des cours d'eau et séduisaient les êtres humains en les attirant vers eux pour qu'ils puissent les monter avant de finalement les noyer. On va même jusqu'à dire qu'une fois noyés, ils dévoraient les cadavres de leurs victimes et rejetaient les restes sur les rives. Le Domovoi est un esprit protecteur du foyer, qui provient de la mythologie slave. Ils sont normalement décrits comme étant de petits êtres barbus et trapus, très semblables aux nains et aux lutins. Parfois, ils sont également décrits avec un corps entièrement couvert d'une épaisse fourrure hirsute, très noire avec deux cornes et de grands yeux jaunes. Contrairement à la plupart des autres créatures qu'on a vues précédemment, le Domovoi est un esprit bienveillant et travailleur. Si la famille qui habite avec le Domovoi était respectueuse avec celui-ci et s'ils s'entendaient bien ensemble, alors ils prenaient soin de la maison et de ceux qui y habitaient, incluant les animaux domestiques qui faisaient partie de la famille. Bien que le Domovoi soit en quelque sorte le maître du foyer et que sa présence était reconnue par les propriétaires, il ne se montrait pas toujours. Il se manifestait sous différentes formes, des bruits de pas ici et là dans la maison, un petit fondement lointain ou bien encore des murmures qu'on entend dans la pièce voisine. Bref, on sait qu'il est là, qu'il s'occupe de la maison, mais on ne le voit jamais. On raconte qu'ils habitaient normalement dans les sous-sols des maisons ou bien encore sous certains objets, comme les fours. Si un jour la famille qui habitait le foyer devait déménager, ils se devaient de demander au Domovoi de les suivre dans la nouvelle demeure, sans quoi la nouvelle maison ne serait pas protégée. Finalement, la dernière créature pour aujourd'hui est un autre cheval, à en croire que les chevaux sont ancrés dans l'histoire des mythes et des légendes de l'humanité, ce qui est probablement le cas. Enfin bref, le cheval malais est une créature maléfique originaire de la province de Poitou, en France, plus spécifiquement dans la Vendée. C'est un grand cheval blanc et assez pâle, comme le brouillard. Il est généralement scellé et bridé, et agit comme l'instrument du diable, en entraînant avec lui les hommes et les femmes vers une mort tragique. On raconte que c'est un cheval fantôme, maudit, et qui apparaît en plein milieu de la nuit devant des voyageurs exténués. Ceux-ci voient alors l'animal comme une bénédiction divine, et sont alors bien sûr tentés de monter sur lui pour continuer le reste de leur voyage, sans trop se fatiguer. Mais, bien évidemment, après avoir galopé sans relâche la nuit entière, à une vitesse fulgurante, le voyage du malheureux se terminait généralement dans un fossé, ou bien au fond d'un cours d'eau, après avoir été propulsé de la selle par le cheval malais. Vous avez tous sûrement remarqué toutes les ressemblances entre le cheval gauvin et le cheval malais, et bien que ce soit deux mythes différents, il est très possible que les deux aient la même origine. Alors voilà, une vidéo un peu plus longue que d'habitude, mais j'espère qu'elle vous aura plu quand même. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à partager la vidéo, ça aide énormément, et puis si vous avez des commentaires ou des suggestions, n'hésitez surtout pas à me le faire savoir. Sur ce, merci encore à tous de suivre cette chaîne, c'est très apprécié, et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501